bonjour et bienvenue mesdames et messieurs sur congola et télévision en exclusivité nous recevons messieurs gilles nianzakiana bonjour et cg bonjour ça fait un moment que vous n'avez pas passé sur nos antennes oui bon vous savez les congos les pays sous dans lesquels nous vivons il ya beaucoup de problèmes il ya nous descendons ce terrain nous essayons un peu d'être à gauche à droite peut-être pour analyser tout ce qui se passe ce qui nous entoure politologue et analyste indépendant oui écrivez également vous avez écrit vous avez fait plaisir il ya plusieurs livres déjà qui sont sur les marchés vous avez écrit sur les rwandophones oui vous avez écrit sur moïskatoumbi vous avez écrit également sur les adefs il faut en tout cas il ya plusieurs livres mais je rappelle aux gens qui nous suivent que ça fait un moment il ya récemment nous avons réalisé une émission avec vous où vous êtes revenus sur les causes en tout cas vous avez fait plusieurs révélations par rapport aux théories des bénis avec les adefs une émission qui a été en tout cas salué suivi par plusieurs congolais par des milliers de congolais et aujourd'hui ce matin nous avons encore le réel plaisir de vous recevoir en exclusivité sur congo live pour parler en tout cas de m23 messieurs gilles qui sont les m23 là je parle les rebelles merci beaucoup merci à tous ceux qui nous suivent et merci à congo congo live tv vous savez les m23 qui sont-ils les m23 sont des congolais les m23 sont des militaires dieu fardessé les m23 sont de tous congolais mêlés oui il ya plusieurs parce qu'il ya d'autres tribus mais dominez pas des toutis congolais d'accord mais si j'ai là je vous dis d'abord moi je sais que c'était monsieur ça va fâcher encore oui les m23 comme rebelles sont des congolais ça c'est vous oui et c'est le m23 bien sûr mais s'il vous plaît j'aimerais bien que je sais qu'il ya beaucoup de congolais qui vont tellement critiquer ils vont commenter mais c'est ça les débats c'est vrai à déjà qu'ils suivent certainement ceux qui sont dans l'ignorance vous pouvez nous montrer clairement sur base de quoi les m23 sont des congolais parce qu'il faut d'abord préciser qu'il ya le gouvernement congolais par exemple qui acquise le rwanda de soutenir cette rébellion une rébellion dominante comme par la majorité des tutsis il faut les préciser comme ça il ya certains congolais qui ne peuvent jamais et qui ne partage jamais la même hypothèse que vous d'accepter que les m23 serait des congolais démontrer montre nous clairement vous savez des primes à bord je veux partir par un principe principe vous savez nous les intellectuels la science c'est la vérité c'est pas du mascarade ou de lentilisme mais où je ne sais pas quoi de couleur à gauche à droite nous nous partons des faits nous partons de ce qui est et non de ce qui devrait être je je reviens sur la constitution de la république démocratique du congo à lisant même les préambiles en allant avec la loi sur la nationalité au deuxième chapitre troisième et quatrième chapitres vous trouverez que tout celui là qui était sur le sol congolais avant le 30 juin dont il y avait des familles touti qui était déjà sur le sol congolais avant l'indépendance qui sont venus d'où vous savez les congo les congo c'est un carré fort personne n'était ici tous nous sommes venus de quelque part pour se retrouver sur la terre qu'on a défini même les nandes mais oui tout ce monde là tous nous sommes venus de quelque part les yaka les qui c'est qu'ils soient kinshasa c'est qu'ils soient en école personne n'était là c'est ça la réalité alors nous devons partir d'où est venu les les toutis c'est ça aujourd'hui surtout tous les congolais je sais qu'il ya ceux qui sont au rwanda en uganda je sais pas c'est qu'ils sont congolais sont venus d'où vous savez moi je j'aimerais revenir sur les m23 parce que c'est c'est là où nous sommes les m23 sont des congolais sont des fardessais est-ce les savez vous que la plupart de ces militaires du m23 sont sur l'ordre général des fardessais l'ordonnance signée par le président de la république ils sont bancarisés il faut préciser qu'il ya ceux qui ont été radiés de l'armée par exemple ça tombe bien aujourd'hui nous sommes les six ça rappelle je crois en 2000 c'est un certain je suis juillet 2012 Keka Makenga était d'ailleurs radié chassé de l'armée congolaise vous savez ils étaient d'abord radiés donc ils étaient d'abord dans l'armée et laisse moi dire que non c'était du mascarade du mascarade parce que quelqu'un vous fait mal vous vous dites que vous n'êtes plus mon fils et que vous vous l'avez peut-être conçu et le faire naître et vous vous dites que vous n'êtes plus mon fils c'est différent de la gestion d'un pays monsieur monsieur gil vous savez on ne gère pas et normalement on ne gère pas un pays par des sentiments d'accord mais comment comprendre que les m23 s'attaque aux congolais ou au congo et on ne sait pas c'est vrai qu'ils se battent avec les phares décès c'est qu'ils paient les pots cassés ce sont les citoyens ordinaires ce sont les populations locales qui sont dans des milliers où se passent les affrontements et du coup en suivant les experts des nations unies et ces plusieurs rapports print du doigt les m23 d'avoir tuer plusieurs civils congolais comment comprendre qu'un congolais c'est son propre frère s'il faut le dire comme ça laisse moi vous dire vous savez que non c'est c'est le même conseil des nations unies d'ailleurs et récemment peut-être il ya deux semaines ou une semaine ils ont dit que non il se comporte comme un armée conventionnelle vous comprenez alors laisse moi revenir sur les m23 s'il vous plaît ils sont d'aller au jeu général de l'armée des phares décès ils sont bancarisés ils sont matriculés ils sont payés qu'il est qu'il est qu'il paie l'air qu'il paie l'air le gouvernement congolais vous comprenez attend j'y arrive attend j'y arrive non non on va pas faire ce que vous pouvez pas faire consommer aux gens qui nous suivent des massages est ce que vous pouvez montrer les éléments de presse qui démontre les marques et certains d'un temps attend j'y arrive j'ai dit c'est si ils y sont sur dans l'ordre général des phares décès ils ont occupé des fonctions ils ont commandé les gars c'est dans les passes laisse moi y aller je vais arriver même et c'est qui se passe aujourd'hui il a voici vous plaît nous avons que une vingtaine de minutes là nous venons de consommer déjà neuf minutes donc nous avons intérêt de faire la synthèse pour que les gens suivent laisse moi donner la quintessence oui ce qui m'ont compris m'ont compris là dessus alors il y a un rapport un accord de qui gali signé le 28 octobre 2019 par le gouvernement félix qui s'est dit on ne doit pas gérer la république dans le massage j'y arrive j'arrive là oui oui si vous le permettez oui on sait bien qu'il ya de l'épaisseur c'est qu'est dit oui il est venu à la raconter cette guerre les congolais ont la chance d'avoir un président qui a la volonté de ramener la paix au pays ça se voit à travers les démarchés qu'il fait des sorties et d'ailleurs on rappelle qu'aujourd'hui il sera en tout cas en tête à tête avec le président rwandais pour essayer un peu de parler la question de l'est alors moi je voudrais bien qu'on quitte beaucoup plus l'aspect politique et parler social c'est ça même pas rejeter la politique les m23 ceci les sols congolais il ya une résigence de m23 on sait que depuis même avant l'arrivée du président je sais qu'il dit les m23 était toujours si les sols congolais comment comprendre que c'est pendant cette période qui est résigence de m23 et commencer à s'attaquer aux principes des citoyens aujourd'hui on déploie plusieurs civils tués et des milliers de familles qui ont fui leur zone où se passe aujourd'hui des affrontements moi je sais que ce que je sais attaque chercheur je sais qu'il ya des déplacés mais ce que je sais attend j'y vais d'accord c'est que je sais je suis d'accord avec les nations unies que la rébellion je fais d'abord la nuance entre rébellion et milices vous savez ce qui se passe à béni ce sont des milices quelles que soient les complicités d'une manière ou d'une autre et les milices sont plus proches selon la définition même sont plus proches du gouverneur mais tandis qu'une rébellion une rébellion peut c'est une organisation tout ça ils cherchent à gérer voilà aujourd'hui il aime 23 nous sommes presque et moi il gère la cité de bounagana ils ont nommé même les chefs des cités vous comprenez c'est ça une rébellion mais une rébellion aussi peut avoir une main noire donc la peau extérieure ça c'est normal c'est la nuance entre milices c'est là où je voudrais bien que on se focalise d'accord kinshasa acquise les rwandais oui disons loup qui gale voilà bien c'est les rwandais oui de soutenir les m23 et tous les éléments sur le terrain démontre clairement qu'il ya la présence des militaires rwandais c'est le seul congolais et c'est là où ça émet un doute vous attaquez congolais messieurs messieurs gilles par l'eau comme congolais on est tous victimes de ce qui se passe dans leur tour et quand vous dites qu'elle m 23 bien sûr on sait qu'il ya des garçons de goma il ya les garçons de boucavou des bici mois qui portent les noms des congolais et ils sont congolais peut-être des pères et des mères comme le congolais les disent mais là où ça émet un doute c'est de voir qu'un pays étranger apporte un soutien cette rébellion à ses rebelles et les soutiens se passe c'est vrai ça se voit par exemple militairement on voit les militaires rwandais arrêtés sur les soldes congolais on voit les équipements on voit les armes je sais pas gilet pou 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 et tout ça mais comment comprendre cela est ce que peut-on continuer à dire aujourd'hui que la rébellion du m23 donc les rebelles m23 c'est un mouvement congolais ou bien c'est un mouvement étranger j'ai dit bien les m23 sont des congolais il ya certains comme ces mouvements non 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 c'est un mouvement congolais les mêmes 23 d'abord vient d'où m23 c'est c'est la date du 23 mars lorsqu'ils ont signé les accords à 2009 ici à goma c'était sous les régimes passés c'est sous les régimes passés mais ici je reviens sur le régime actuel c'est la continuité l'état c'est la continuité justement juste il n'y a pas de rupture on sait c'est ça les affaires de l'état c'est la continuité voilà pourquoi il est là et c'est un peu de trouver intérêt d'attente par rapport à ce qui se passe maintenant la question est ce que peut-on continuer à dire aujourd'hui que le m23 c'est un mouvement congolais pendant que les gouvernements montrent clairement qu'il ya une main noire une main noire une main extérieure qui apporte un soutien cette rébellion vous savez je suis fidèle à la science être fidèle à la science c'est à dire une rébellion c'est une organisation qui cherche à conquérir et à gérer mais qui a nécessairement l'appui extérieur alors je considère que les m23 d'autant plus s'ils étaient dans l'armée il y avait des galots ils portaient des galets mécanisés payés bancarisés par l'état congolais à l'époque mais qu'est ce que vous voulez alors on change de ne pas être congolais parce qu'il ya juste une période voilà mais aussi souci messieurs messieurs gilles oui les rebelles sont là oui est ce que vous êtes c'est l'eau vos recherches vous êtes chercher oui et vous devez donner des bons résultats au peuple et congolais passe au monde au peuple et aux personnes qui vous disent oui c'est l'eau vos recherches oui effectué est ce que ces recherches montrent clairement que les m23 aurait un soutien extérieur vous savez c'est pas moi de de confirmer mais attend attend j'y arrive je ne suis pas les gouvernements congolais les gouvernements disent si moi je pars de la science la science est claire je pars par définition d'une rébellion je sais que le m23 n'aurait pas la capacité des nuisances sans qu'il y ait l'appui politique je ne sais pas quel appui voilà alors je ne sais pas qui les appuie c'est au gouvernement d'identifier x ou y question des curiosités on est tous congolais vous êtes congolais messieurs je suis congolais c'est quoi votre mot par rapport au fr dc par exemple aujourd'hui vous savez je n'encourage pas les mensonges je n'encourage pas les mensonges oui soutien au fr dc mais ils nous montrent les images comme quoi ils ont ravi les armes ils ont peut-être capturé x ou y attend j'y arrive tout ça mais attend j'écoute pas d'accord mais attaque et congolais j'exige le résultat le résultat ça se voit si vous que moi je suis journaliste on n'a pas vraiment intérêt de prendre partie dans cette affaire parce que moi je suis journaliste et nous fait nous faisons parfois les terrains et cg oui peut-être vous êtes un congolais qui s'élimine seulement aux réseaux sociaux vous savez si les s'il vous plaît vous savez si les réseaux sociaux il se passe beaucoup de choses même l'ennemi a créé ses propres médias en ligne qui font qu'il faut la propagande c'est l'aujourd'hui il ya une guerre médiatique par rapport à ce à part ce qui se passe sur les terrains et c'est tout à fait normal comme on le voit ce qui se passe à l'écran avec l'histoire la ricette et les occidentes tout ça c'est vraiment fait normal au moins moi j'ai l'intérêt de vous dire que nous avons fait les terrains c'est vrai où on a vu les avancées significatives sur les terrains de l'effort de c'est il ya plusieurs armées qui ont été récupérés par l'armée congolaise entre l'aimé des 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 disons des rebelles vous avez suivi la déclaration de l'armée congolaise qui a dit clairement avoir neutralisé 27 rebelles et ça se voit ça se démontre quand on voit les images c'est vrai il ya des images qu'on ne peut pas on ne peut pas diffuser toutes les images pour des raisons de sensibilité vous savez tout ça mais la question on est face à une agression c'est pas moi qui l'a dit c'est le gouvernement qui déclare qu'il ya une agression étrangère et un taquet congolaise et quand il y a une agression on est appelé tous aujourd'hui même j'ai suivi les gens qui étaient vraiment opposés au président chissé qui dit faire des déclarations pour apporter un soutien à cette armée et un taquet congolaise il fallait voir qu'on a qui ne sait l'armée mais c'est mais si j on sait qu'il ya des faiblesses de l'autre la question s'il vous plaît permettez je veux pas que ça soit comme si c'est moi qui a dit ce débat cette émission mais je voudrais bien qu'on partage des bonnes idées s'il vous plaît des bonnes idées aux gens qui nous suivent l'armée elle fait le travail tel qu'on est en train de les voir parce qu'il n'y était cette armée là aujourd'hui peut-être moins et on ne serait pas aujourd'hui à goma ça il faut l'avouer si on est vraiment congolais moi j'aime pas l'attaqué journaliste mais grâce à la bravoure de l'armée on sait que les m23 était déjà sur la porte de goma messieurs gilles voulait ça fait il ya quelques jours vous savez comment expliquer qui c'est vrai vous n'avez pas raconté le travail de l'armée c'est vraiment vantage c'est vrai je veux pas que les gens qui nous suivent mettent en doute à ou bien cause vos recherches mais je voudrais que vous puissiez démontrer clairement sur base de quoi les fard cd donne pas la vraie information les vraies données s'il faut le dire les vrais résultats ouais vous savez moi je suis réaliste je ne suis pas idéaliste non alors être réaliste c'est à dire vous nous démontrer vous savez que non il y a une erreur avant que le militaire là les maris de quelqu'un les fils de quelqu'un quittent kinshasa vous faites d'abord la publicité à la pleine journée vous comprenez qu'est ce que ça donne voilà c'est une grosse erreur c'est une grosse erreur on fait la publicité d'abord sur nos déployements sur 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 donc nous arrivons d'abord citer on est à 2000 km du front on fait déjà la publicité au niveau de 2000 km il faut parfois faire peur à l'ennemi ce n'est pas de cette manière qu'on peut faire peur à l'ennemi les m23 c'était des militaires qui étaient dans l'armée qui ont fonctionné qui ont travaillé avec les mêmes camarades qu'on les envoie pour s'affronter ils savent tout ce qui est peut-être dans effardé c'est voilà d'accord pour finir nous nous sommes avec une minute pour finir et pour arriver à mettre fait à cette guerre qu'est ce qu'il faut concrètement vous proposez moi j'aimerais d'abord que nous vous me donnez d'abord les temps de répondre à des questions que vous avez évoqué mais c'est gil je sais que non vous avez 20 minutes et du coup on est en tout cas au 18 mai merci beaucoup alors qu'est ce qu'il faut concrètement parce qu'on a tous besoin de la paix on est victime de ce qui se passe de l'eau et des prêts et et je sais bien on a tous moi moi je sais que moi je sais que moi je sais que nous sommes victimes de notre faiblesse sur le plan managérial c'est à dire on ne peut pas gérer la république par le mensonge il ya combien des villages que nous récupérons voilà que presque un mois que bunagan est sous contrôle des fardistes des répliques des répliques on fera des stratégies des répliques combien de fois savez que quand même on a une armée qui est qui est professionnelle qui respecte les droits humains qui ne peut qui ne devrait pas se battre quand même en pleine cité vous savez que bunagan a de la population on a enregistré des morts il fallait qu'ils aient ces répliques stratégiques pour éviter les dégâts vous savez quand peut-être nous n'avons même pas peut-être des unités peut-être qu'ils peuvent combattre dans dans le jungle c'est honte pour la république alors nous sommes presque à la fête s'il vous plaît et moi à la population congolaise par rapport au soutien et phare de ces messages vous savez que chers congolais je suis congolais comme vous en tant que chercheur mais nous nous défendons la vérité nous partons de ce qui est non de ce qui devrait être donc c'est à dire nous avons le soutien les fardistes ont notre soutien mais nous demandons qu'il ya des résultats merci beaucoup merci beaucoup monsieur gil alors comme d'habitude je sais qu'on a changé les règles de l'émission en fait pas réchanger les règles mais on ajoute une partie vous savez que tout ce que vous dites en tant que nos invités les propos que vous lancez ce sont des propos qui vous engage je sais pas tout cas nous en tant que journaliste certainement vous donne la parole et du coup il ya les gens qui apprécient qui peuvent encourager ce que vous donnez comme analyse et qui peuvent vouloir vous contacter et discuter avec vous en privé et du coup nous demandons à nos invités de donner leurs coordonnées si jamais il ya quelqu'un qui peut vouloir vous 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 appelez et donc il n'y a pas de souci ou les numéros de téléphone pour finir merci beaucoup je je suis sur 08 plus de sa carré oui plus de sa carré trois disons 08 vous mettez 9 x 5 x 9 9 9 9 3176 vous voulez compliquer vous pouvez revenir s'il vous plaît j'ai dit 0 8 9 5 x 9 9 9 et puis à la fin 3176 d'ailleurs c'est mon numéro aussi whatsapp merci beaucoup voilà fait de cette émission mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé à vous on vous fixe rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro bye bye merci beaucoup